Le Messie-Messia est un oratorio composé en 1741 par Gord Friedrich Handel. Le texte réfère principalement à la résurrection du Messie et à la rédemption qu'elle opère. L'œuvre fut écrite pour le temps de Pâques et jouée pour la première fois lors de cette fête. Cependant, il est devenu de tradition depuis la mort du compositeur de la jouer pendant le temps de l'Avent, les semaines qui précèdent la fête de Noël, plutôt que pendant le temps de Pâques. Ces concerts jouent entre autres la première section du Messie concernant l'annonce de la venue du Christ et sa naissance, ainsi que le chœur de l'Alléluia. L'œuvre est aussi jouée à Pâques, en particulier les parties concernant la résurrection, qui sont souvent des pièces jouées pendant les offices. Il faut dire que l'oratorio a été écrit en 1741 à Londres sur un livret inspiré de la Bible, mais n'a été créé que le 13 avril 1742 lors d'un gala de charité au Temple Bar de Dublin. Poursuivant une belle tradition de Noël, l'orchestre de chambre de l'Orchestre symphonie de Longueuil, dirigé par maestro Marc David, présentait cette semaine le célèbre Messia de Handel, à la cour cathédrale Saint-Antoine de Padoue, à Longueuil. Les solistes invités étaient Wendy Nielsen, soprano, Mika Mayer, contre-ténor, Thomas Leslie, ténor, Calvin G. Powell, bariton, ainsi que l'ensemble vocal, polymny. Pour le directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonie de Longueuil, Marc David, cette soirée revêt toujours un caractère très particulier. Nous sommes très heureux d'offrir le Messie encore cette année. L'ambiance solennelle de la cathédrale contribue à donner un caractère grandiose à cet événement. C'est donc une invitation à sénémerie la fin de Noël qui avait été lancée au grand public de Longueuil. Et Média Sud vous en présente quelques extraits. Bon concert. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501